Bienvenue dans le troisième épisode de ce let's play Europa Universalis IV avec The Hansa, ou la Hans je pense en français. Donc j'étais rendu à me chercher des cibles potentielles, j'en ai pas forcément beaucoup. La Saxe est devenue un vassal du Danemark, donc je ne peux plus les attaquer. Mecklenburg a une grosse alliance en la personne des Teutons de l'ordre teutonique, donc je ne peux pas trop les attaquer non plus. Brandenburg est allié avec l'Autriche. Altmark. Alors par contre eux ils n'ont pas beaucoup d'alliés, je pourrais peut-être m'attaquer à eux. Pour l'instant c'est mes alliés, mais ça peut vite changer. J'ai pas mal d'argent, en limite je suis bon partout. Pas de décision à prendre, ma mission c'est Mecklenburg. Ah oui, ma mission c'est de conquérir Mecklenburg. Là je suis pas mal. Là ça va. D'accord. Alors ce que je vais faire, d'abord je vais essayer d'intégrer Gelre. Et pour ça il faut que je monte à 190 d'opinion. Ok. C'est quoi ? 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 Alors là il y a des coalitions contre moi. Oui j'avais vu ça, du coup je crois qu'il va pas rester grand monde dans cette coalition. Il y avait qu'un pays, ouais. Alors ils ont Brandenburg en alliés. Ils ont... Makelburg... Ils ont quand même pas mal d'alliés. C'est délicat. Euh... Ah c'est chiant ça. Mais Bremen... C'est quoi ? Et Bremen c'est là. J'ai mis tout avant. Sinon ils vont se faire prendre. La maintenance étant à 0, elle se serait fait détruire directement. Alors que là je vais attendre un mois. Est-ce que je peux lui mettre un leader quand je suis... Ouais. Quand on est chez les vassaux, on peut changer les leaders. Donc j'attends grosso modo un mois ou deux. Oulala ! Décidément, Munsters a énormément de difficultés. Cette fois je vais pas les aider. Enfin j'espère que je pourrais... Je pourrais rester à l'écart de ça. La dernière fois en fait les... Les rebelles s'étaient installés à Gaelre. Donc c'était vraiment pas l'idéal. J'avais été obligé de les déloger. Allez là je vais déloger mes propres rebelles. J'ai gagné 3,4 d'Army Tradition. Il me semble qu'il y a un haut fait. Pour avoir 90 d'Army Tradition en même temps que 90 de Navy Tradition. Au fait que j'ai pas encore réussi à avoir. Il faut dire que c'est rare de... De mener deux fronts de guerre une fois sur la... A la fois sur la mer et à la fois sur terre. Mais j'essaierai de faire ce haut fait. Munster déclare War. Brunswick. Ah merde. Il faut pas que je laisse Munster grossir comme ça. Par contre la bonne nouvelle c'est qu'il a beaucoup d'alliés contre lui. Non il faut que j'arrive à conquérir Munster. Voilà. Maintenant qu'il a pas d'alliés. Il déclare des guerres un peu à tort et à travers. Je pense qu'il est temps... En plus si je libère des territoires... Ouais ça c'est peut-être pas mal à faire. Bon alors décidément je vais me concentrer sur Munster. Alors c'est le Munster qui s'écrit comme ça. Ouais. Je vais faire un claim sur l'East Frisia. Bon j'ai pas de... Pas de diplomate dans les médias. Ok il est revenu. Je vais plutôt faire un claim sur l'East Frisia parce que je pense que Fritzland va se libérer tout seul en fait. Ils auront pas besoin de moi. Et voilà ça recommence. Ils occupent... Gellereux encore. C'est super pénible. Ça fait deux fois déjà. Bon je vais laisser mon organisation remonter. Ok je pense qu'on peut y aller sans trop de soucis. On devrait gagner. Ok c'est fini. Ok c'est fini. Alors ce que je vais essayer de faire c'est de déclarer de la guerre à Munster. Et en plus de les vassaliser je vais libérer East Frisia. Et je pense qu'en libérant East Frisia... Ah ils font pas partie de l'Empire par exemple. C'est bizarre ça. Je vais peut-être plutôt essayer de vassaliser Frisia. Et les faire rentrer dans l'Empire. Comme si Fritzland appartient toujours à Munster. Je vais libérer Fritzland. Ce qui à mon avis augmentera plus largement ma cote auprès de l'Autriche. Je pense que c'est intéressant de faire ça. En tout cas j'ai beaucoup d'argent. Enfin beaucoup d'argent à mon niveau. Alors première idée. D'abord technologiquement je suis comment. Je vais plutôt euh... Non je vais prendre le trait de Power. Je suis impatient d'avoir les deux premiers là. Les deux premiers sont très importants. Ils me donnent Global Tread Power 10% et un marchand en plus. Donc en fait euh... Je vais pas mal investir là dedans. Tant pis pour la science. Je pense que je vais alterner. Une fois une science, une fois l'idée. Je crois que la Munster va vraiment souffrir. Ils ont 9000 hommes chez eux. Oula, d'un autre côté un Over tout d'un coup a un gros problème. Euh... Alors c'est une rébellion de nobles. Je sais pas ce que ça peut donner. Ah non, ils ont encore attaqué Gellreux. Ça j'en ai marre. Euh... Je vais prendre la science. Ça va me donner une nouvelle troupe d'infanterie. Alors je vais prendre les Mennatarmes. Je pense qu'en défense c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et je vais de nouveau devoir investir. Pour chasser les troupes. Là, ça fait deux fois que ça commence à me... À me gaver. Je vais attendre deux mois. Ça sera plus tard. Et plus sûr. Ok. Mon moral est pas extraordinaire. J'espère que ça passera. J'ai un leader à la rigueur. Je pense que... C'est le petit plus. Je vais continuer à améliorer ma relation. Avec... La Bourgogne. Ok. J'espère que c'est la dernière fois. Et que Fritzland va enfin... Avoir son indépendance. À chaque fois, Gellreux fait sa petite unité. Et à chaque fois, elle se fait rouler dessus par les 10 000 rebelles de Fritzland. Ce qui est quand même très pénible. Alors, comment va se finir cette guerre ? J'espère que... Munster va pas être trop divisé. Euh... Pfff... Non, bah je vais prendre les moins 5 de prestige. Aucune importance. J'ai trop de relation. Faut vraiment que je fasse quelque chose. Ah... Alors là, ça a été la paix. Paix blanche, a priori. Ouais. J'ai bien l'impression. Moi, je vais pas être aussi gentil. Donc, euh... C'est parti. Euh... Ça va. J'ai mon diplomate. Donc... Alors, faut que j'enlève l'accès, par contre. Ça, d'accord. Je peux le faire. Ah, faut que j'attende le 16 mars. D'accord. Ah, ils se sont trouvé un allié. Ça, c'est pas drôle. De l'autre côté, euh... Cet allié, il a deux guerres sur le dos. Et il est pas forcément si gros que ça. Est-ce que mes alliés vont m'aider ? Ouais, y'en a deux qui vont m'aider. Donc je vais les faire. On verra bien. Qu'est-ce que ça donne. Alors, la Pomeranie les a rejoint. Et du coup, à mon plus grand étonnement... La Pomeranie n'a pas d'armée. 1000 hommes. Enfin, si, elle a 1000 hommes, quoi. C'est le total de l'armée de Pomeranie. Bah, je vois pas. Ça va, ça promet une guerre pas trop dure. En plus, j'aurais coulé leurs deux navires. Il leur reste 4 galères. Je comprends pas bien. Ah bah, les voilà, les 1000 hommes de la Pomeranie. Remarque, ils sont courageux. Ils viennent, ils attaquent. On peut pas leur retirer ça. Ils ont un certain courage. Alors, ils bougent pas, par contre. Ils vont pas jusqu'à venir chez moi. Alors, tous mes alliés m'ont rejoint. En fait, j'aurais presque préféré qu'ils me rejoignent pas. Et qu'ils quittent mon alliance, en fait. Ça aurait été le plus pratique. Du coup, je vais occuper tout le monde. On va aller le plus vite possible à 100%. Et on va voir ce qu'on va obtenir. On va essayer de pas être trop gourmand. On va voir ce qu'on va faire. Le but, c'est pas de... Enfin, c'est de... Comment dire ? De rendre le moins jaloux possible mes voisins. Et de vexer le moins possible l'Autriche. Il va falloir vraiment grandir en douceur. Bon. Là, ça va être une guerre super vite fait. Si je pouvais libérer Fritzland et vassaliser le reste. Je pense que ce serait la meilleure solution. Le problème, c'est que East Frisia est pas dans l'Empire. Et ça, j'aimerais bien les faire rentrer dans l'Empire. J'ai dit que j'allais alterner l'Empire et l'Empire. Euh... Ce que je vais faire... Je vais aller détruire... Non, je vais même pas détruire cette armée de Pomeranie. Ça vaut même pas le coup se fatiguer. De toute façon, ils viendront même pas avec 2000 hommes. Vous restez là, rien à faire. Bah... Gleiche ! Galrhaël est presque mûr. Pour l'annexion Non, je ne discute pas avec eux... Non, pour l'instant, je ne discute pas avec eux... Mais là, il va être bien embêté. Ah, encore des rebellions. Galereux. Alors, ce que je vais faire ? Je vais remonter ma maintenance. Ah, ça m'embête. Non, j'ai gagné, c'est bon. Ouais, c'est quasiment fini. Je peux rentrer mes bateaux déjà. Ouais, on va anéantir cette armée-là. Par contre, j'ai pas de leader, ça m'embête. Ouais, mon armée avec un leader, elle est là. Ouais, je vais attendre que ça remonte un peu plus le moral. Et là, je vais peut-être sauver Bremen. Ou pas, d'ailleurs. On est encore alliés. Ouais, on est encore alliés. J'aimerais bien que cette alliance cesse. En fait, je vais pas essayer de les sauver. S'il pouvait leur arriver... Un truc bien chiant. Un changement de gouvernement, je sais pas si ça rompt les alliances. Bon, on verra bien. De nouveau, j'ai le choix entre garder mon prince ou en prendre un nouveau. 84 de tradition, c'est toujours pas trop mal. Donc je vais garder celui que j'ai. Il a quel âge ? S'il est trop vieux, c'est pas la peine parce qu'il risque de mourir. Il est jeune. Je vais le garder, comme ça, ça me fera un 2-5-2. Donc ça me fait un 9 points. Ah, ça va. Par contre, faut que je fasse gaffe parce que 74, faut pas descendre trop bas nous. J'ai gagné un bateau, là. D'accord. Ok, me voilà à 100%. Donc, que peut-on obtenir ? Je vais libérer Fritzland. Et je vais vassaliser... Non, ça marche pas. Oh, ça c'est bête. Du coup, je peux vassaliser, point barre. Lund... Lund... Lundburgerian vassal. Comment ça, ça devient un vassal de Lundburg ? C'est quoi ce délire ? Tout ça parce qu'ils ont pris la capitale. Je suis vert. Je suis archi vert. Bon. Euh... On va pas se vexer. Du coup, je prendrais bien le risque d'annexer l'East Frisia. De libérer Fritzland. De leur piquer leur trait de power. Et de leur piquer un max d'argent. D'annuler le traité avec la Pomeranie. East Frisia, c'est pas dans l'Empire, donc je pense que je peux le prendre sans risque. Ça me parait un choix raisonnable. Je libère Fritzland. Je pense que tout le monde va m'aimer pour ça. Hum hum. Je crois que je vais faire ça. Vite fait, j'entasse ma troupe ici. Je prends le trésor, j'ai besoin d'argent. Ouais, c'est parti. Donc j'ai dit, je prends l'East Frisia. Je libère Fritzland. Je prends le transfert trade power jusqu'à la fin de la trêve. Je prends l'argent. Je leur demande d'annuler leur traité. Et c'est parti. Alors, l'avantage c'est que X Frisia ça va pas me coûter trop cher parce que j'avais un claim. Et dès que j'arriverai à les... Dès que j'arriverai à créer le corps, je les ferai rentrer dans l'Empire. Et je pense que ça me donnerai un bon bonus vis-à-vis de l'Autriche. J'aimerais bien rentrer chez moi là. Pourquoi je peux pas m'occuper des 9000 là ? Parce que j'étais en exil. Du coup je peux pas y aller là, ça m'embête. Je vais demander le passage à Fritzland juste le temps. Je vais demander le passage à Fritzland juste le temps. Access. Militari Access. Juste le temps de déposer grosso modo 12000 hommes ici. Alors là. Je vais reprendre la galère que j'ai là. Sur le bec. J'ai que 5 transporteurs, ça va être un peu long de tout amener. Alors, bilan des courses. Isfresia, c'est en cours de transformation encore. Onesbruck a plus d'alliés, donc à la rigueur une guerre est toujours envisageable. Alors, ayant libéré Fritzland, est-ce que ça m'a rapporté quelque chose ? Non, pas vraiment. Non. Ça m'a rien rapporté. Question d'opinion de mes vassaux. On m'aime pas plus que ça pour avoir fait cette libération. C'est une bonne question. Eh ben là, je peux maintenant. Hauteur, je pouvais pas, je sais pas. Ok, donc là, j'ai mis 12000 hommes. Et je vais... J'ai gagné. Donc je rentre à la maison. Je mets ça à zéro. Je pourrais faire une troupe militaire en plus. Je vais abstenir pour l'instant. Ça coûte de l'argent. Tiens, j'ai Formalized Scales. Ce qui va me donner 5 de National Modifier. National Tax Modifier. Et ça, jusqu'à la fin du jeu. Et ça ne coûte que 50 Administrative Power. Donc c'est parfait. Et je vais produire une petite zone. Et je vais produire. Et j'ai du coup de s'amener. Ok, donc maintenant, j'ai cette galère. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vaut le coup de garder ces galères. Les mers intérieures, je pense qu'elles s'arrêtent grosso modo ici. Non, même ici, c'est une Sea Zone. Là, c'est une Inland Sea. Donc, tous les combats, je vais construire les combats. Les combats dans cette mer seront en effet à l'avantage des galères, mais dès qu'on s'aventurera plus à l'ouest, ce sera fini pour l'avantage des galères. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je ne peux pas annexer là. Il faut que j'attende le 4 novembre. Alors déjà je vais améliorer mes relations avec la Bourgogne. On s'entend pas mal en fait. Il faut vraiment que je fasse gaffe qu'il ne me déclare pas la guerre. Parce que là je ne pourrais pas faire face bien sûr. Très de tirer, ça c'est intéressant. Stop Improvalation. 4 novembre. Ah mais j'y suis pas encore. Il faut que je fous moi. J'en rêve. Alors, est-ce que j'ai des décisions à prendre ? Chance de Révolte Isfrisia. Voilà, c'est parce qu'on est en train de fabriquer le corps. Ça, ça devrait très vite diminuer. Donc ça, je laisse. Utrecht. Utrecht a déclaré la guerre à la Bourgogne. Ça, j'ai du mal à le croire. C'est Utrecht qui a déclaré la guerre. Ils ont pas peur. Ok, donc là, je vais pouvoir les annexer. Et ça va me prendre 13 ans. Voilà, de toute façon, il faut y aller. Voilà, donc ça va être le deuxième territoire que je vais conquérir. Alors, d'ici là, 13 ans, j'aurai peut-être réussi à conquérir un autre territoire quand même. Hum... Je sais pas, c'est pas sûr. Je fais combien ? Je fais 265 par tour. Alors, ce que je vais faire, je vais annuler le droit de passage ici. Ouais, sauf que j'ai plus de diplomate. Et je vais, d'ailleurs, arrêter l'épisode ici. Et vous donner rendez-vous. Donc, comme d'habitude, à demain, à la même heure. Um, c'est prêt. – Sous-titrage FR 2021